jenny boit un café pour la première fois regardez comment ma mère elle conduit non mais je sais pas si vous vous rendez compte à temps je vais dedans mais comment elle fait ou c'est bon bon les amis je ferme la fenêtre parce que j'ai les vitres électriques c'est les vacances là on est sur une vidéo c'est les vacances d'accord les gars donc on a fait un sondage sur instagram et ça vous intéressait de voir un petit peu la culture italienne les routes comme on mange etc etc donc on s'est dit avec jenny pourquoi pas filmer notre périple parce que là là il est quelle heure il est 13h53 nous sommes le jeudi jeudi je ne sais pas combien le jeudi enfin enfin juillet et nous allons entamer un périple de 1950 kilomètres voilà donc bon c'est déconnant c'est là et 2000 km on va les sentir là je suis tout beau tout propre à la fin de cette vidéo normalement je suis comme ça un clair alors en plus on est chargé alors normalement c'est censé rentrer dans un scudo complet et là je suis en série 1 donc on va devoir batailler les gars on est chargé comme des bourriques voilà je ne sais pas comment on va faire clairement à mon avis on va devoir laisser des trucs à la maison donc là nous sommes à paris très exactement dans le 93 et bah nous à l'âme de ce pas vers l'italien elle est pas magnifique mon bébé dites moi en commentaire elle est pas incroyable ma chérie alors pour vous faire l'explication voilà donc tout ça là ça doit rentrer dans un série 1 voilà et bon madame elle n'est pas contente je suis pas contente bon je vous explique je sais pas comment j'ai fait j'ai presque tout réussi à mettre bon comment te dire que vas-y refais en fait non allez en diamant donc là quand même je dois voilà voilà donc nous avons exactement 789 kilomètres ça ça j'ai tout amené moi vous voyez ça voyez ça j'ai tout transporté c'est moi qui a ramené tout et ça c'est la manipulation des femmes j'ai tout ramené oui mais tu as oublié quand même bah ouais bah justement tu peux faire un petit effort manipulation de manipulation 3 voilà c'est ça voilà où nous allons c'est quand même un peu compliqué quoi voilà voilà on n'a pas on n'est pas arrivé en bon du coup on a pris la route je voulais absolument commencer à conduire mais il veut commencer à sortir de paris parce que moi quand je suis passager je sais pas c'est dit moi en commentaire on va beaucoup parler en commentaire parce que je pense que tout au long de la route on va se poser beaucoup de questions dit moi en commentaire si vous aussi genre quand vous conduisez vous pouvez conduire où il y a des limites quand même parce qu'il faut faire des pauses et tout c'est pas bien sinon dangereux attention mais est ce que vous aussi si vous êtes passagers c'est super soporifique vous vous endormez tout le temps moi je veux pas dormir parce que quand je dors je fais partie de ces gens qui quand ils dorment ils sont encore plus fatigué après donc jordan à chaque fois il me dit dors 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 et moi je suis là non sinon je vais pas être en mesure de conduire après vous avez vu ce petit effet la sortie de Tuna moi dès que je suis passager c'est pour ça je veux toujours conduire en première quand on fait des longues routes comme ça c'est quand je suis passager mon dieu est ce que vous aussi racontez nous en commentaire ce que vous faites ce que vous faites vous avez fait en vacances si vous êtes parti ou pas je sais que c'est compliqué avec le covid nous par exemple en italie c'est de voyager maintenant comme je le disais avec jordan pour l'instant on peut pas se faire vacciner c'est déconseillé par nos médecins par rapport à nos soucis de santé du coup on est obligé de faire test pcr test antigénique etc et ça défonce le nez et moi je m'y suis habituée parce que comme j'ai commencé à avoir des soucis de santé avant jordan bah du coup toutes les deux secondes à l'hôpital il fallait qu'ils me fassent des tests pcr et tout donc je crois que mon nez et plus aucun effet genre et mais jordan le pauvre il a un tout petit nez en plus donc il est au bout de sa vie pour une fois je supporte un truc mieux que lui je te jure 6 août c'est comme la france il faut le pass sanitaire donc ça va être délicat c'est la merde donc et puis on a commencé à l'étranger les tests seront payants donc mais bon comme on dit là si on y va c'est pour profiter de sa famille c'est pas c'est pas faire la tournée des bars mais mais bon on va voir on va s'adapter de toute façon on va vous emmener avec nous donc racontez nous si vous avez été en vacances si vous y allez si vous en revenez ou quoi ou si c'était compliqué cette année pour vous voilà quoi nous sommes à courtenay et c'est au courtenay coutenay non là c'est coup de neige quoi enfin bref on est à 375 kilomètres de lyon donc non pas décollant pas décollant on va se reposer faire deux trois activités et puis surtout surtout meubler ma maison parce que avant le co vide mes parents ont acheté une maison et et on n'a pas pu retourner depuis le co vide donc en fait on a acheté la maison il ya deux ans et demi et après il ya monsieur kovic carré et ça fait que ça fait deux ans qu'on n'y a pas retourné donc donc c'est cool c'est cool on va on va aller à ikea en italie ce que ça donne on va monter les meubles on va faire ça ça va être marrant ça va être marrant on continue bon les amis nous à l'âme vous arrivez ensuite voilà qu'on a fait déjà presque un plus de 500 kg t'as beaucoup rouler un le pare brise est complètement dégueulasse baby tu es une killeuse de moustiques nous arrivons au mont blanc les amis nous allons passer la frontière alors est ce qu'ils vont nous demander pour toi on n'a pas de drogue baby on n'a pas de pistolet on n'a pas de cadavre on a des casseroles et voilà c'est tout voir s'ils vont nous demander oh c'est quoi en cas d'émergences ça nous a jamais fait ça ça c'est la lumière calme toi baby calme toi ça doit être la radio non c'est limite à combien ici ben c'est les deux de derrière le tunnel est placé sous vidéo surveillant nous informons que les travaux sont en cours dans le tunnel merci de respecter la signalisation et de modérer votre vitesse non on veut prendre 200 bordel c'est bas qu'un des chances d'utiliser les emplacements d'arrêt à votre droite non toujours 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 bon c'était bien oui attend vite fait voilà c'était bien la peine d'aller faire des spcr et tout ça a rien à voir c'est après là bas en italie qu'ils vont contrôler ici s'en foutent c'est la france encore donc c'est la frontière oui c'est la frontière mais du côté français après à passer la frontière du côté italien peut-être que tu crois qu'ils vont nous arrêter là bas bien sûr aléatoirement peut-être pas non mais ils vont faire des contrôles aléatoires non mais allo et je m'en fous au moins j'ai ma sérénité ta sérénité d'accord ok alors ta sérénité ma tranquillité pour moi je suis pain or la loi c'est pas mon genre toi c'est ton lien tu m'as fait remplir un questionnaire de 32 pages il avait écrit en plus je suis trop forte regarde j'avais dit qu'on arriverait en italie pour 21h30 et ben ça va être là moi j'ai mis 21 heures donc on est hors la loi là on doit retourner en france là il faut faire les choses bien ils ont dit faut remplir le formulaire pour rentrer dans le pays tu voyages dans un pays étranger la moindre des choses c'est de respecter bien sûr ce qu'ils mettent en place bien sûr tu devrais avoir la légion d'honneur ah oui il est long ce tunnel je sais plus combien il fait de mètres de kilomètres pourquoi tout il fait il fait il fait je sais pas j'ai pas écrit montblanc 150 mai j'aurais pu le mettre quand même bon je crois qu'il fait 20 kilomètres je sais plus dites nous en commentaire n'est pas le droit d'aller sur google c'est la signalétique et modérate la vélocité en correspondant à la quantité des personnes qui travaillent pour votre sécurité c'est grave en cas d'émergence utilisez les zones à droite à droite et seguissez les instructions de sécurité qui vous ont été conseillées au pédage tu vas me laisser parler oui je crois qu'on est arrivé en italie bienvenue au tunnel du mont blanc voilà il y a la traduction le tunnel est placé sous vidéosurveillance nous vous informons que des travaux sont en cours dans le tunnel mais ils nous l'ont déjà dit ça merci de respecter la signalisation mais ils nous l'ont déjà en France pas en Italie et de modérer votre vitesse au niveau des chantiers c'est pour ça des hommes travaillent pour votre sécurité oh bah il pleut en Italie tiens tiens donc nous sommes sortis du tunnel du mont blanc on est pas en brise on ne voit rien du tout euh bon bah d'après ma chérie nous allons nous faire contrôler non je dis peut-être bah peut-être mais il n'y a même pas la police peut-être ils sont là enfin j'aimerais bien comme ça on t'arrêterait ah bon t'aimerais bien ? bah tout droit mon bébé là à gauche ? ouais non là tout droit bah non il y a un clos tout droit baby j'espère on va s'arrêter contre les mains mais non on va pas s'arrêter allez roule bébé c'est 30 t'es mignon bah je sais que je suis mignon et t'es à 20 bah nos amis de la police sont ici hop bon bah même pas un test PCA hein oh t'arrêtes ? t'es quelqu'un de jeu toi ? ok ok alors fallait qu'on le fasse on l'a fait c'est toi ? oui non mais c'est pas ça le problème et puis même on l'a fait aussi pour ta famille oui mais c'est pas ça le problème c'est pas déconnant en italie baby ? bah non c'est pas déconnant mais il pleut quoi c'est vrai ouais c'est vrai qu'il pleut on est pas dans le sud hein il nous reste exactement 1107 km j'en ai fait 700 t'as fait 700 km baby bravo bah j'ai trouvé dans cette traînée quand même bah on prend notre temps pour une fois d'habitude c'est 180 là euh non ah non mais là de toute façon moi avec la voiture à ta mère je prends mon limitation ouais moi aussi bon les amis il est 2h du matin il me reste enfin il nous reste 700 km nous sommes à Bologna et voilà c'est on est dans un air d'autoroute classique et vous allez voir c'est juste un truc de malade il est 2h du matin t'as dormi comme une patate ou t'as pas dormi comme patate ? ouais j'ai dormi de dormir max mais bien sûr mais t'es pas consciente mais toi t'es pas consciente ? j'ai pour moi 600 bornes oui mais j'ai pas dormi pendant tout ce temps j'ai regardé mes plus belles la vie ouais plus belle la vie j'ai pas envie de m'arrêter parce que j'ai mal partout là les petites 2h où j'ai dormi donc on va être obligé enfin lui il va aller dormir et moi je vais continuer la route donc je vais goûter le café on m'a toujours dit le café ça te donnait du peps bon je vais vous dire si c'est du mytho ou pas grave attends te brûle pas hein ah bah ouais j'ai un brûle c'est chaud heureusement je te l'ai dit hein il est tout petit il a l'air costaud hein grave skip le petit et poussant je peux pas allez c'est un petit ou pas ? bah ça sent le café quoi le café ça sent le bon 3h du matin jenny boit un café pour la première fois c'est dégueu en fait pourquoi les gens aiment ça ? c'est de malade t'as tout bu là ? non j'ai vu une gorgée c'est un peu de coton-tige genre quoi t'as déjà mangé des coton-tiges toi ? non mais ça doit avoir du la n'importe quoi avec un peu de terre genre n'importe quoi je crois qu'il m'a donné le fond du truc qui est plus bon genre n'importe quoi j'ai plus j'ai du marge genre ça se voit il a mal fait ça mais c'est n'importe quoi voilà bah j'espère que ça va me donner la pêche hein bon il nous reste 200 km les amis j'ai toujours la pêche elle a roulé presque combien de kilomètres ? bah il nous reste 400 depuis tout à l'heure 400 elle a bu un café elle a roulé presque toute la nuit alors que je m'endormais vous avez vu ma tête au début tout à l'heure genre je sais quoi donc voilà nickel et au fait les stations service en Italie c'est ça ? qui a été la ложe à기를 database ce que j'ai les croyaux origine Faut qu'ils se mettent devant quand je filme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501